Lors d'un événement surréaliste qui se produit en 2020, on ne va pas mentionner lequel, les éditions Charleston ont proposé au Féru de Lecture de découvrir un chapitre par jour du premier tome d'une célèbre saga. Alors je souscris évidemment, et puis il faut dire ce qui est, j'ai été très impatiente parce que j'ai très vite été prise dans l'histoire de la saga et au bout d'une quinzaine de jours, je n'ai plus attendu les chapitres quotidiens, j'ai téléchargé le livre et je l'ai lu. C'était un coup de marketing réussi puisque je pense que je n'ai pas été la seule à le faire, je ne connaissais pas la saga. Et donc je parle de la saga des sept sœurs de Lucinda Riley. J'en avais entendu parler quand j'étais allée en vacances en Espagne à l'hôtel où j'ai travaillé, donc auprès de ma chef, il m'avait dit « Oh, j'ai découvert une saga, tu devrais la lire ». Bon ben voilà, c'est chose faite, donc l'aventure commence en 2020. Et voilà, le dernier tome vient de paraître il y a quinze jours et donc je me suis dépêchée de le lire pour vous le présenter aujourd'hui. On en parlera un peu plus tard. On va revenir un peu sur la saga. Alors oui, effectivement, elle me tient à cœur parce que vraiment c'est une saga qui m'a fait beaucoup voyager. C'est une saga qui est très bien construite et donc elle se base, je vais commencer par là. En fait, c'est une saga qui se base sur les pléiades de la mythologie grecque. Donc les pléiades en fait sont sept sœurs. Donc il y a Maya, Alcyone, Astérop, Sela, Eno, Taïjet, Electre et Mérop. Pas facile à dire ça. Vas-y, répétez. C'est pas facile. Ah oui, non, non. Non, voilà. Donc ce sont les filles du titan Atlas et de Pléionnet. Alors dans l'histoire ici, elles sont racontées. Donc il y a toujours plusieurs histoires autour des légendes, autour des mythologies. Ici, on dit qu'elles sont pourchassées par Orion. Et donc plutôt que de se laisser pourchasser, elles finissent par se transformer en étoiles qu'on peut observer dans le ciel. Et donc c'est cette histoire-là qu'a privilégié Lucina Riley pour écrire ces histoires. Et donc on est plongé dans l'histoire des sept sœurs. Les sœurs d'Aplies, donc qui, quand on lit bien d'Aplies, c'est un anagramme du mot pléiade. Elles ont été adoptées par un milliardaire excentrique, un milliardaire un peu hors du commun. Elles ont été adoptées aux quatre coins du monde. Et donc on apprend déjà dès le départ, dès le premier tome, dès le premier chapitre, que le père, et même à la quatrième de couverture, il me semble que le père est décédé. Il a laissé des mystères, il a laissé des secrets. Et que ses filles adoptives vont recevoir chacune une lettre. Et sur une sphère armilaire, elles vont recevoir des coordonnées GPS pour aller retrouver leurs origines, leurs familles biologiques. Et donc tout ça va nous entraîner dans sept déjà tomes, sept premiers tomes, où on va découvrir un tome pour une sœur. Et donc on va découvrir Maya, on va partir au Brésil, en France. On va découvrir Alcyone, qui est appelé Ali. Donc on va voyager entre l'Allemagne et la Norvège. Avec Astérop, qui est appelé Star, on voyagera en Angleterre. C'est l'Aéno qui est appelé CC, on voyage en Australie. Alors Taïjet, qui est appelé Taïgui, entre l'Écosse et l'Andalousie. Electra, entre New York et le Kenya. Et il y a donc la sœur disparue qui est appelée Merope. C'est ça aussi, il y a une sœur qui est disparue. C'est comme ça qu'elle s'appelle dans la mythologie, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans les livres. Donc on les poursuit un peu. Alors ce qui me plaît évidemment dans les livres, c'est aussi la double temporalité. Donc chacune, quand elles vont retrouver leurs origines, elles vont être lancées dans une histoire qui va se dérouler au début du XXe siècle. Et dans chacune d'elles, on va découvrir des personnages très intéressants. Des personnages, à leur centre, dire des artistes, des personnes connues ou des gens qui ont bousculé un peu le monde dans leur discipline et qui ne sont au températement très très fort. Et donc c'est ce qui me plaît, puisque je pense l'avoir déjà dit, j'aime beaucoup les romans historiques. Et donc ce qui m'a plu aussi là-dedans, c'est que Lucinda Riley, elle a voyagé dans ces pays-là, on le sent, parce qu'elle fait ça très très bien. Elle a voyagé dans les pays qu'elle détaille et elle s'est renseignée historiquement aussi sur la pérone en fait. Donc c'est vraiment très 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 bien construit. Donc il y a une double temporalité, on fait des va-et-vient avec leur histoire actuelle. Ça avance dans le temps aussi. Donc c'est-à-dire qu'on commence avec la première sœur Maya, donc on apprend le décès du père, on est en juin 2007 si je ne me trompe. Et donc l'histoire avance avec toutes les sœurs pendant toute une année. Alors elles ont tout leur caractère aussi. Elles ont tout leur caractère. J'ai mes préférées, comme voilà. Donc Maya par exemple, on l'a décrit comme étant très belle, comme étant réservée, attirée par les langues et très douée même pour les langues. Ali donc, elle est flûtiste et navigatrice, star, elle, elle est portée sur la linguistique, elle est très timide. Cécé, c'est celle qui m'a le moins plu. Tant pis, je balance. Son histoire est très intéressante par contre. J'ai beaucoup aimé voyager en Australie. Mais le caractère de Cécé est un peu bien trempé. Elle est toujours en clash avec la plus jeune de ses sœurs, Elektra. Et en fait, c'est une artiste. Donc Taïgi, elle, qui est beaucoup plus discrète, qui est très spirituelle et végane par exemple. Voilà, dans ce que j'ai retenu, Elektra, qui elle est une mannequin de renommée mondiale. Et qui est un tempérament de feu. Donc voilà. Et donc, elles ont chacune un peu leur personnalité. Ça forme un tout. C'est très... Voilà, à mon avis, ça devait être... Je m'imagine, on en rêve. On a d'ailleurs... Je pense que les droits ont été achetés, et ça va paraître au cinéma. Ou j'espère à la limite en série. Ce serait sympa d'avoir huit séries, tu vois. Mais t'as pas peur quand... En général, quand on aime bien un livre ou une série de livres comme ça, c'est quand même vachement risqué. C'est quand même très, très risqué d'avoir une adaptation à l'écran. Il y a quand même souvent des déceptions, j'ai l'impression, de ce que je lis, de ce que j'entends. Oui, peut-être. Oui, peut-être, c'est vrai, mais on a envie de le voir. Moi, j'ai envie quand même de le voir à l'écran. J'ai envie de voyager, surtout parce que, imagine, on va voyager au Brésil, on va aller en Australie, on va aller au Kenya. Moi, j'ai envie de voyager, tu vois. Si ça peut me permettre de voyager, ça va être l'écran. Je pense que c'est bien parce que c'est le thème de la soirée, figure-toi. Le voyage a complètement, avec Petschcomand, je pense qu'on voyage, et Mathieu Lecerre a fait le tour du monde. Donc, si ici, ce soir, on n'est pas dans le mode voyage, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Tiens, est-ce que dans le chat, tu peux demander ce que les personnes du chat ont lu ou connaissent la saga de cette soirée ? Ah bah, ils t'entendent, alors ils vont répondre. Dites-nous, dans le chat, est-ce que vous avez déjà lu cette saga ou une partie de cette saga ? Je vais bientôt vous mettre la couverture du petit dernier, parce qu'on fait durer le plaisir, mais là, vous avez... On a encore un petit temps, j'ai encore quelques petits trucs à dire. Ah bah, évidemment, tout va bien, alors. Olioli nous dit non. Il n'a pas encore lu. Non, jamais lu, nous dit Fanny. Pour l'instant, plutôt des découvertes. Non, pas encore, mais j'en ai entendu parler via d'autres chroniqueuses. Nous dit Attraction Duty. Mamie Bébette, oui. On m'a contaminé. Ça a l'air d'accord. Une fois qu'on est... Parce que je t'écoutais, zut, zut, jamais lu. Quand je t'écoutais parler des chapitres qu'on a mis jour après jour, etc. Je sais pas, ça me fait penser... C'est le syndrome des chips. Vous savez, quand vous commencez un chips, vous dites non, juste un. Et puis après, on continue. Apparemment, la saga fait un peu cet effet-là. Agrippine, salut Agrippine. Connais pas. Salut les chroniques du polar qui t'arrivent entre temps aussi. Ça fait plaisir, vous êtes très nombreux. Je suis ravie de vous accueillir ici. Avec plutôt des gens qui ne connaissent pas. Et moi, le premier, je n'ai jamais lu cette saga. Donc, tu me fais découvrir ce soir aussi. Je te fais voyager. Ça toujours. Voilà. Alors, je dois dire aussi, j'ai eu quand même une petite coupure comme ça. J'ai commencé, j'ai lu les quatre premiers tomes. Je m'étais lancée dans le cinquième. Puis, j'ai un peu arrêté pendant un an. Je n'arrivais plus à me lancer quand même dans les tomes. C'est alors que je me suis un peu invitée avec des autres lectrices. Et donc, j'ai eu le plaisir de lire ça en lecture commune avec 52 livres par an et si on lisait. Elles m'ont accueillie dans leur petit groupe. Et donc, ça m'a un peu motivée, reboostée pour recommencer les lectures. Donc, j'ai recommencé la lecture au cinquième tome avec elle. Donc, j'ai lu le sixième et le septième. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Parce que c'est vrai que c'est des grosses briques. Quand tu regardes, il y a les aimants entre 700 et 900 pages. Donc, ça porte longtemps et beaucoup. Tu peux expliquer en un mot ce que c'est un groupe de lecture commune ? Parce que le monde ne connaît pas forcément. Et puis, il y a plein de définitions en plus. Moi, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a déjà deux blogueuses sur Instagram qui lisaient la saga. Et en fait, je leur ai demandé si je pouvais les rejoindre parce que j'étais en panne de lecture concernant la saga. Et donc, je les ai rejoints. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on décide de lire ensemble. On commence la lecture ensemble. On lit chacune à notre rythme. Et on partage en fait ses avis les unes et les autres par rapport à ce qu'on en a fait, par rapport au personnage, par rapport à l'histoire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Les petits doutes qu'on peut avoir, les questions qu'on se pose. Est-ce qu'on est arrivés à la même conclusion aussi ? Parce qu'évidemment, ici, dans l'histoire des sept sœurs, ce qui est intriguant, c'est que finalement, pas Sault, comme il est appelé par ses filles. Maya Lenné l'avait appelé comme ça parce qu'il sentait toujours la mer, il sentait le sel. Donc, pas pour papa Sault, qui est un anagramme aussi de son prénom qui est Atlas. Et donc, il a laissé bien des mystères. Il a laissé bien des mystères et bien des questions sur sa vie. Donc ça, on en parlera encore un peu plus tard. Et donc, j'en étais dans la lecture. Il se trouve qu'il y a un événement un peu tragique qui est arrivé en 2021. puisque le septième tome venait de paraître. Donc, la sœur disparue venait de paraître en mai 2021 et l'autrice des romans est décédée. Donc, l'écriture du huitième tome était en cours. Et donc, les lecteurs, comme moi, on aurait aimé connaître la fin de l'histoire. Et donc, c'est son fils. En fait, elle a travaillé avec son fils les derniers mois. Je pense qu'elle souffrait d'un cancer, si je ne me trompe pas. Et donc, elle a beaucoup discuté de son projet avec son fils qui a décidé de reprendre l'écriture, en fait, là où elle l'a laissée. Donc, elle avait décrit plus ou moins tous les gros complots, enfin, tous les gros pans de l'histoire qu'elle voulait raconter dans le dernier tome. Mais donc, son fils a eu quand même une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que reprendre comme ça après sa mère, c'était un pari quand même risqué. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà. Enfin, je veux dire, on a les réponses à nos questions. L'écriture est fluide. Je ne me suis pas amusée à chercher qui a écrit quoi, qui a... Enfin, si c'est vraiment Lucinda, sa mère qui a écrit, ou lui-même qui a écrit, ce n'était pas... Enfin, ça ne m'a pas semblé être judicieux lors de la lecture. Enfin, moi, je voulais voyager de nouveau ce qui est chose faite. Et donc, on voyage encore, une fois encore. On a... On trouve l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça... C'est très beau comme histoire, finalement. C'est très touchant. C'est une belle personne, ce pas à Saul. Voilà. Je vais essayer... C'est difficile maintenant, parce que c'est comme le dernier tome ici vient de paraître. J'aimerais pouvoir en dire plus et j'ai toujours peur de trop en dire. Donc, c'est toujours un peu délicat. On ne peut pas le lire séparément, celui qui vient de sortir. Il faut absolument quand même avoir lu ce qui précède. On me demande... Toujours dans l'oreillette, les amis. N'hésitez pas à venir dans le chat. C'est plus simple. Alors, il y a quand même... Il y a énormément de personnages. Donc, il y a énormément de personnages tout au fil des romans. Je pense déjà... Rien que pour ça, juste lire le dernier tome, ce serait dommage. En plus, ils sont quand même sympas. Franchement, c'est bien écrit. Comme je l'ai dit, les recherches... Elle a voyagé dans les pays. On le sent. On sent que c'est une femme qui a voyagé, tu vois, et qui décrit ça avec beaucoup de... Comment je vais dire ? Beaucoup de... Comment de l'unique... Enfin, comment est-ce qu'on dirait ? Oui, elle a les yeux qui brillent. Comme quand tu découvres... Comme un enfant, en fait. Quand tu découvres un nouveau jouet, tu as les yeux qui pétillent, en admiration. Et tout ça, tu le ressens dans la lecture, quand tu lis ces romans. Donc, je vais dire, c'est vraiment quelque chose... Je suis admirative, parce que ce n'est pas évident aussi à tenir. Elle a tenu une saga quand même en haleine. On dit d'elle aussi, tu vois, qu'elle a lancé une nouvelle mode, finalement. Un nouveau genre littéraire, plutôt. Donc, oui. Non, moi, je dirais, il faut quand même lire toute la saga. Ce n'est pas... Et quand tu dis nouveau genre littéraire, c'est un genre qui fait du bien, si j'entends. On est plutôt dans la littérature blanche. Oui, dans la littérature blanche, dans la littérature qui viendra classique, à mon avis. Et voilà. C'est ce que je peux en dire, du moins. Alors, le dernier tome, qui est paru il y a 15 jours, je vois plein, 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 plein d'avis, déjà. Tous les jours, je vois... J'ai lu le dernier. Voilà ce que j'en pense. Donc, il va faire parler de lui. Et je pense en bien. Et je pense que les lecteurs qui connaissent la saga seront ravis de connaître enfin le dénouement. Des émouements qu'on attend quand même depuis quelques temps maintenant. Donc, voilà. Et c'est la fin, la fin ? Ou... Oui. C'est la fin, la fin, oui. Je n'ai pas compris qu'il y allait avoir un autre tome, ou tu vois... Mais voilà. Mais de nouveau, on voyage beaucoup. On comprend un peu la relation qu'il y a entre tous les personnages aussi. C'est intéressant. Et voilà. Une vie bien mouvementée, bien remplie. L'origine aussi. Voilà. On connaît son origine, on connaît son histoire. Voilà. Pour donner envie. Voilà. Toutes les réponses qu'on se posait au fur et à mesure des tomes, ou les petits doutes qu'on avait. On a toutes nos réponses là dans le dernier tome, donc voilà, lisez-le. Pas de frustration, donc. Parce que parfois, quand on termine quelque chose, on peut rester sur sa fin, se dire, mais il manque quelque chose, ça se termine bizarrement. Là, de ce que je vois passer aussi, ça a l'air plutôt positif. Voilà. Très, très positif. C'est très positif. Et comment je vais dire le... j'ai perdu le fil de mon idée. Tu peux me répéter ce que tu disais avant ? Je réfléchis. Pas de frustration par rapport à la fin ? Non, voilà, c'est ça. En fait, la seule frustration que tu as, c'est qu'en fait, que oui, c'est terminé. Tu vois, on aurait pu en lire encore dix, je crois. Tu vois, c'est la seule frustration que j'ai, mais en tout cas, les questions que je me posais ont été répondues. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Bonsoir Fanny H. Bienvenue. Salut le Belge qui lit. C'est nous les bandes de fous. Mais il est un malade. Bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. La soirée, elle le sera. On va beaucoup voyager. On est déjà en train de voyager grâce à la comté de ce livre. Ce sera le cas après avec Petchcomman. Ce sera le cas après avec Mathieu Lecer. On a une soirée de dingue en perspective. Dites-moi dans le chat, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous êtes preneur de saga ? Parce que c'est pas la même chose qu'un one-shot. Moi, je vous donne les coulisses de chez moi en attendant, mais c'est... Il faut que ce soit terminé pour que je commence. Si je vous donne ma version très rapide. C'est-à-dire, je ne peux pas commencer une saga tant que la fin n'est pas encore écrite. Parce que j'ai peur qu'elle ne soit pas écrite un jour, que je sois frustré ou quelque chose comme ça. Donc, je vais sur très, très peu de sagas ou alors quand elles sont vraiment terminées et alors là, je commence. Je fais ça avec Harry Potter, par exemple. Je n'ai pas lu pendant très longtemps. Puis quand j'ai cru que ça allait être fini, j'ai commencé. C'était chouette. Ah, pourtant, c'était certain qu'elle allait aller jusqu'au bout. Oui, mais j'ai craqué parce que je suis faible. Voilà. Mais c'est vrai que j'attends très, très longtemps et je l'ai fait pour plein, plein, plein d'autres choses. Vous, est-ce que vous aimez les sagas ? Ça m'intéresse. Et toi, c'est une habitude ou là, tu as fait un peu une exception pour cette saga ? J'ai déjà lu quelques sagas. J'en ai commencée une autre que maintenant je vais pouvoir achever parce que le problème avec les sagas, c'est que ça dure aussi très longtemps et j'en avais parlé le mois dernier. C'était une saga de Anne Jacobs qui s'appelle La Ville aux Etoffes et le dernier tome vient de sortir, justement, vient de paraître en mai aussi. Donc, la saga est terminée, est bouclée. Donc, je vais pouvoir continuer aussi mes lectures. Je n'avais lu que le premier tome et donc, aussi un peu dans le même genre finalement. Enfin, ici, ça se passe... Non, ce n'est pas dans le même genre. C'est-à-dire que ça me fait penser un peu à la série d'Anthony B, où tu as aussi, tu vois, on raconte la vie d'entrepreneurs, voilà, des gens qui ont une industrie et de leurs servants. Et donc, ça fait un peu dans les années... Ça commence juste un peu avant la Première Guerre mondiale et ça se poursuit ici jusqu'à les années 50, peut-être 60. Il faudrait que je regarde maintenant pour le dernier tome. Donc, ouais. Alors, je vais un peu lire vos réponses pendant ce temps-là. Donc, Attraction to die. En général, j'attends un peu les avis d'autres lecteurs dont, je sais, on a souvent le même avis pour commencer une saga. C'est une bonne idée pour ne pas y aller, franco. Régis, perso, j'adore les sagas en général, mais tu as eu le malheur, oui, je connais, de commencer une saga où le septième et dernier tome n'est pas traduit en français. Ça, c'est balleux. Et c'était quoi, la saga ? Du coup, tu peux peut-être sauver des gens qui n'aimeraient pas avoir un livre qui n'est pas en français derrière. Le belgique, quand je finis le tome 1, je lis un autre ouvrage et je ne me lance jamais dans le second tome. Peut-être par peur de mauvais tomes. Dans les suites. Idem que Fred pour relire les boîtes. Trop impatient pour attendre. Donc, généralement, je le lis en suivant. Saga, pas pour moi, nous dit Agrippine. Fanny, je n'aime pas attendre. On a beaucoup d'impatients ici. J'adore. Je n'aime pas attendre. Donc, j'aime mieux acheter quand tout est terminé. Je vous comprends tellement. Mamie Bebette aime les sagas. C'est super, ça. Et un peu de tout, ça fait plaisir. Jamais terminé la saga La Tour Sombre pour le belge de Kili. J'ai lu le premier. C'est le pistolet rouge, je crois. Le premier. J'ai la flemme de relire le premier. Pour relire le deux, oui. D'où le fait qu'attendre que tout soit sorti. Comme ça, on peut les enchaîner. Bonjour. Il faut que tu changes ton... Salut Nelly. Mais quand tu le dis, alors c'est plus simple. Mais sinon, il y a une règle sur Twitch. On ne peut pas donner vos prénoms, même quand on les connaît. On est censé appeler les gens par leur pseudo. Et il y en a qui font des blagues, quand même. C'est plus compliqué. Mais salut Nelly. Bienvenue. Ça fait très, très plaisir, évidemment. Donc, il y a des sagas. Il y a des pas sagas. Il y a les deux dans le chat. C'est plutôt éclectique, tout ça. J'aime bien. Maintenant, moi aussi, si c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas dit, il y a des tomes que j'ai préférés à d'autres. Par exemple, un de mes préférés, c'est le troisième tome où on est emmené avec Star dans l'Angleterre, tu vois. Et ça, comme j'aime beaucoup l'Angleterre et comme c'est dans le milieu un peu littéraire, linguistique, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ou alors, j'appréhendais de lire le dernier tome avec Electra parce qu'elle était décrite dans les livres comme étant un peu sulfureuse, un mannequin, tu vois, de Renaud et Mondial. Et finalement, elle a une personnalité finalement touchante. Donc, elle a permis de voyager. On est allé au Kenya, enfin, on est allé entre New York et le Kenya. C'est une femme qui s'est prise en main et qui a réussi à remonter la pente. Donc, voilà. Il y a de beaux destins dans ces voyages. J'ai l'impression. C'est vraiment le thème de la soirée. On va en parler, évidemment, avec les amis de Pitchkomen pour ce qui est voyage, un peu d'histoire, beaucoup d'histoire. Et puis, rendez-vous avec la nature. La couverture aussi est une invitation en voyage. J'ai l'impression quand vous voyez cette histoire de Passalt. Est-ce que tu peux dire un mot sur le contenu de l'histoire sans trop en dire ? On va aller... Est-ce que tu disais, il y a de l'histoire, il y a du voyage ? On va faire quoi avec ce thème ? Je ne sais plus alors que c'est annoncé. Donc, un an après le décès de leur père, elles se retrouvent toutes. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Pourquoi pas ? Je ne pense pas que ça va être un grand secret. Donc, il a construit, en fait, une forteresse, un château, tu vois, sur une île en Suisse. Donc, il a... Donc, c'est une... Comment je vais dire ? Une résidence qui s'appelle Atlantis. Et donc, les filles adoptives ont décidé de se retrouver juste un an après sa mort pour aller lui rendre hommage tout ensemble sur le Nadvir, enfin, sur le bateau qu'il avait acheté. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'elles n'ont pas pu lui dire au revoir. Et il y a un mystère aussi autour de sa mort. On ne sait pas très bien comment il est décédé. On ne sait pas où il se trouve. Donc, il y a tout ça qui plane aussi dans le roman. Et donc, le truc, c'est que si je commence à raconter, je vais dévoiler une identité que je n'ai pas envie. Et ça va... Non, il ne faut pas faire ça. C'est interdit sur cette chaîne. C'est interdit. Par contre, on peut parler, regarde, on peut parler un peu de la couverture. Moi, ça me fait penser... Il y en a une petite question aussi, si tu peux l'intercaler. Oui. Est-ce que... Donc, tu parlais un peu des noms des personnages. On est un peu sur de la mythologie aussi. Alors, déjà, est-ce qu'on apprend des choses ? J'imagine que oui. Est-ce qu'on s'y retrouve facilement ? C'est un peu la crainte des gens qui ne connaissent pas et qui nous écoutent. C'est-à-dire, dans tous ces noms, un peu... Bon, ton défi de diction était très, très impressionnant et a impressionné les gens dans le chat aussi. Mais est-ce qu'on ne s'y perd pas à l'intérieur de cette saga ? Est-ce qu'il n'y a pas... Tu disais, beaucoup de personnages, donc peut-être... Non, parce que je pense... Une possibilité de se perdre. Je sens que tu vas rassurer tout le monde. Oui, parce qu'en fait, dans chaque tome, tu sais quoi ? On a le temps de se familiariser avec tous les personnages, en fait, dans chaque tome. Et donc, quand ils sont regroupés tous à la fin, en fait, ça devient comme une grande famille. Donc, tu as l'impression de les avoir déjà tous rencontrés. Donc, tu arrives à remettre qui est avec qui. Enfin, qui est qui. Non, non. Ça ne m'a pas paru compliqué. Et c'est vrai qu'il y en a énormément, mais non, ça, ça va. Donc, tu ne dois pas avoir un mur rempli de post-it pour t'es retrouvée. Comme moi, j'ai fait ça. J'ai un mur. C'est n'importe... Un jour, je vous montrerai, je pense, mon mur à post-it. Je ne sais même pas pourquoi, en fait, je me suis amusé à peindre ce mur. Ça ne sert à rien, en fait. C'est que des post-it partout. Avec des couleurs. C'est très beau, ceci dit. Je pense que j'ai une vraie carrière dans l'art. Il est possible. Peut-être. Ah ben oui. Je peux me faire sponsoriser et tout. Il y a moyen de créer quelque chose d'assez sympa. Voilà, et je voulais te parler de la couverture aussi. J'ai le livre, en fait, juste ici, à côté de moi. Alors, bon, non. J'ai fait plein de choses. Bon, je ne vais pas trop m'étaler. Il m'est arrivé, tu vois. J'ai eu envie de suivre des cours d'histoire de l'art il y a quelques années que j'ai suivis. Et donc, j'ai découvert un peintre qui s'appelle Kaspar Friedrich où tu as justement un homme qui regarde la mer et la couverture me fait exactement penser à cette toile. Pour les gens qui connaissent Kaspar Friedrich qui est un peintre allemand, qui est un peintre dit romantique. Et enfin, voilà, c'est juste pour le mentionner parce que c'est un peintre que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, c'est un... Je vais dire, il m'a fait vraiment penser à cette... La couverture de moi, elle m'a fait vraiment penser au peintre. À sa toile, à son tableau. Eh bien, le temps file. Je pense que tu nous as donné envie de découvrir... Est-ce que tu peux juste donner le titre du premier tome ? Parce qu'on me demande... Il s'appelle simplement Les Sept Sœurs. Alors, il y a Les Sept Sœurs, le premier. Le deuxième, ça s'appelle La Sœur de l'Ombre. Non, La Sœur de la Tempête, pardon. Le troisième, c'est La Sœur de l'Ombre. Le quatrième, c'est La Sœur de la Perle. Le cinquième, La Sœur... Je ne sais plus, tiens, tout le nom de... C'est des livres que j'ai élus aussi au fil du temps. Il y a un petit temps. Oui, oui, oui. Donc, on peut commencer par Les Sept Sœurs, puisque, comme tu disais, c'est quand même bien de commencer par le départ, tant qu'à faire. Oui, oui, oui. Donc, voilà, pour les gens qui s'intéressent. S'il n'est pas noté ici, il y a l'histoire du livre. Dans la saga. Alors, voilà, oui. Donc, Les Sept Sœurs pour le premier, qui est Maya. La Sœur de la Tempête, Ali. Il y a La Sœur de l'Ombre, Star. La Sœur à la Perle, C'est la Heno. La Sœur de la Lune, Taïdi. Et La Sœur du Soleil, Electra. Et le dernier, évidemment, La Sœur Disparue, qui est Merope. Donc, voici. Eh bien, ça en fait du monde. Pendant ce temps-là, je lance un avis de recherche pour Gérard. Salut, Yann. Ça va aller, ne se racassez pas, il va arriver. Je suis sûr qu'il va arriver. Nelly, j'ai vu que tu étais là. Tu n'hésites pas à appeler Gérard. Il va arriver dans un instant. Donc, saga, coup de cœur pour toi. Oui, vraiment. Très jolie parution chez Charleston, qui a quand même de très bonnes idées. Oui. Et puis, voilà, faites-vous plaisir. Vous pourrez venir nous dire ce que vous en avez pensé. Il y a de quoi lire. Le bel jeu qui l'indie a, elle m'a titillé cette histoire. J'avoue qu'un jour, peut-être... J'avoue qu'un jour, peut-être...